C'est parti ! DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous avons pu récolter pour vous des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas nous lasser de parler de ces éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023 qui a vu le léopard rester dans la course à la qualification pour l'une des places pour aller en Côte d'Ivoire en 2023. Jamais deux cannes de suite sans le léopard de la République démocratique du Congo. Un exploit que nous avons pu réaliser du côté de Franceville alors que les Gabonais n'avaient plus perdu du côté de Franceville. Justement, ça faisait près de 20 ans et les Congolais en tout cas ont brisé cela en battant les Gabonais sur le score de 0 but contre 2. C'était le 18 juin dernier. Alors parmi les 27 qui avaient été convoqués par Sébastien Desabres, nous comptions un Neymar congolais. Il s'agit de William Balikusha. Il avait été aligné contre l'Ouganda en match amical 4 jours plus tôt. William Balikusha qui n'a pas joué lors de ce match face aux Panthères du Gabon. On s'est exprimé après cette rencontre. William Balikusha qui a lancé un message au peuple congolais, un message que je vous propose de suivre. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la suite de ce sujet suivant. William Balikusha, le Neymar congolais qui évolue du côté du standard de Liège. Nous nous retrouvons tout de suite après. Diascofique, le miroir du football de la diaspora congonaise. Je suis fier et très heureux de pouvoir représenter mon pays avec une victoire à la clé de ce stage. Ce qui nous rapproche de plus en plus de notre objectif de la qualification de la Cannes. Je suis très heureux. Sur le point individuel, vous venez de rejoindre la sélection. Vous êtes à votre troisième sélection. D'abord, comment vous aviez accueilli la nouvelle d'avoir été appelé par Sébastien Desabres pour les Léopards A ? Parce qu'il faut rappeler que vous étiez déjà dans la sélection I-23. Très heureux. J'attendais ça depuis un très bon moment. Je travaille pour aussi en club en essayant d'être décisif avec mon équipe. Je suis un homme heureux. J'espère pouvoir servir dans les prochains jours fermement le pays. La décision de venir pour jouer en RDC, elle était prise à quel moment ? Est-ce que vous étiez la seule personne à prendre cette décision ou il y a eu cette influence des parents ? L'influence de mes parents. Après, moi, j'avais ma décision personnelle aussi. Je voulais faire part de ma décision à mes parents. Mon choix était déjà pris. Je voulais jouer pour mon pays depuis très longtemps. Vous l'avez notamment vu sur le fait que je vienne jouer avec l'E23. Et puis, ça a été la suite des choses qui ont fait que j'attendais la sélection des A. Et voilà, mon cœur est penché directement. Qu'est-ce qui vous a attiré en RDC ? Mon pays. Mon pays. J'ai toujours voulu servir mon pays. J'ai toujours voulu mettre mon pays là où il devait être. Voilà, vous me connaissez mieux que moi ces dernières années. Voilà, notre pays a eu un peu de difficultés, que ce soit politique ou sportif. Et moi, j'aimerais bien aider avec mon football à remettre mon pays là où il doit être. D'une manière un peu brève, votre parcours en tant que footballeur, vous avez commencé où ? Et vous êtes à ce stade, vous êtes où ? J'ai commencé à Anderlecht. Moi, j'ai commencé à Anderlecht. J'ai 10 ans à Anderlecht. Ensuite, je suis parti au standard de Liège. Là où j'entame ma 7e année. Et voilà. Surnommé Neymar en RDC à l'Oubashi, on peut dire que c'est votre modèle ? Oui, c'est mon modèle, c'est mon modèle. Ils ont bien choisi, c'est un joueur que j'admire et que j'aimerais bien pouvoir servir mon pays comme lui l'a servi le Brésil. Merci William, un petit message en Lingala. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi William Baloukucha qui s'exprimait en rapport avec sa sélection en équipe nationale. Je rappelle qu'il n'a pas débuté avec le Leopard ACT, avec le Leopard U23. Et c'est depuis cette époque qu'il a été surnommé par le public sportif congolais, connaisseur. Le Neymar congolais, vous l'avez suivi. Le Neymar est justement son modèle aussi. C'est un fin technicien, un fin dribbleur. William Baloukucha qui certainement, demain, sera là pour remplacer le Gaël Kakouta. Qu'ils soient en tout cas pratiquement à la fin de leur carrière. Au soir de leur carrière, Gaël Kakouta qui a encore beaucoup à donner, bien sûr. Surtout qu'il est proche de jouer une canne. Lui qui n'a jamais goûté à cette fête continentale. William Baloukucha qui est donc très heureux. Qui pense que nous arrivons petit à petit à atteindre le nouveau que la République démocratique du Congo mérite. Et ce niveau pour lui, c'est remporté une Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que le peuple congolais attend cela depuis plus de 40 ans. La dernière canne remportée par nous, c'était en 1974. Beaucoup n'étions pas encore nés. Et voilà pourquoi William Baloukucha est optimiste et pense que c'est un cadeau qu'il pourrait donner au peuple congolais. Mais pour cela, nous devons travailler. Et je pense que les Léopards de la RDC pourraient prétendre, pourquoi pas, remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Mais peut-être pour l'édition de 2025. Je crois que là, on peut en tout cas estimer qu'on pourrait être prêt. Et que Sébastien Desabres pourra réaliser un travail en profondeur dans cette équipe nationale qui a eu beaucoup de difficultés depuis 5 ans maintenant. Depuis 2018, nous avions énormément de difficultés du côté de la tanière. Mais petit à petit, Sébastien Desabres est en train de changer les choses. Alors William Baloukucha qui a eu aussi à travers sa page Facebook officielle à nous présenter sa famille, notamment sa femme, comme vous pouvez le constater sur cette photo. Ce qui est une très bonne chose. Nous avons besoin des athlètes qui ont une vie de famille équilibrée aussi. C'est très bien que William Baloukucha s'inscrive dans cette dynamique-là. C'est une très très bonne chose. Alors Léopards de la République démocratique du Congo a un point de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. La prochaine édition qui aura lieu du côté de la Côte d'Ivoire. Des questions se posent puisque le match de la sixième et dernière journée de ses éliminatoires va se jouer en République démocratique du Congo. Mais où allons-nous jouer du côté de Loubou Mbachi dans le stade du tout-puissant Mazembe qui demeure à ce jour le seul stade à être homologué ? Où allons-nous jouer finalement au stade des martyrs dont les travaux se sont poursuivis ? Notamment les travaux pour placer les sièges dans tous les pourtours du stade. Est-ce que nous allons jouer au stade des martyrs ? Auquel cas il faudrait bien que ce stade soit homologué par la Confédération Africaine de Football Association ? Alors le ministre de Sport François-Claude Moana Akabulo s'est exprimé quant à cette problématique. On va tout faire pour que le match se dispute au stade des martyrs. Nous ne dormirons pas pour arranger ce stade de manière que le 4 septembre le stade soit opérationnel. Voilà donc la parole du ministre de Sport. J'imagine que c'est aussi la détermination du chef de l'État qui a promis au Léopard de participer à ce match. Il a promis qu'il sera présent lui-même lors de ce match de la dernière journée. Je l'avais dit dernièrement que je voyais mal le chef de l'État venir au stade. Mais au stade de Louboumbachi étant donné que c'est un stade privé, le chef de l'État donnera certainement des instructions fermes. Il l'a déjà fait afin que les travaux du stade des martyrs soient finalisés et que les experts de la CAF puissent venir constater que ce stade répond maintenant aux normes afin qu'il soit homologué, qu'il permette à ce que le Léopard puisse y presser. Et nous avons besoin plus que les Léopards puissent jouer au stade des martyrs parce que ce stade peut contenir au moins 80 000 spectateurs, 80 000 Congolais qui viendront pour pousser nos fauves à la victoire. Je rappelle que pour ce match face au Soudan, un match nul pourrait suffire afin que nous soyons qualifiés avec la victoire de la Sierra Leone sur le Soudan lors de leur match de la cinquième journée le 20 juin dernier. Les Léopards peuvent faire un match nul et se qualifier un seul défaite pourrait nous éloigner de la canne en Côte d'Ivoire en 2023. Le ministre de l'Espoir, François Coltraboulou, Mouanakaboulou l'a dit, ils feront tout afin que ce stade soit homologué par la Confédération africaine de football et c'est ce que demande le public sportif congolais. Nous allons poursuivre ces quelques éléments d'informations que nous avons pu récolter pour vous. J'ai dit qu'on va parler de la tanière de Léopards, mais pas seulement de Léopards. Nous allons maintenant parler de Léopards U20. Le sélectionneur national de Léopards U20, Guy Iboukassa, a rendu public sa liste de 23 joueurs sélectionnés pour le compte du tournoi Unifac U20 appelé Fatih Cup. Les Léopards U20 vont démarrer le tournoi le 1er juillet 2023. Ce sera face au Tchad. Alors voici la liste de l'entraîneur de Léopards U20, de Guy Iboukassa. Comme gardien, on en a trois. Nous avons Ernest, nous avons Utudi, nous avons Malengwe. Comme défenseur, nous avons Loma, nous avons Mbede, Capita, Kalala, Maciri, Loa Atirene, nous avons Iboa et nous avons Moukandila. Comme milieu de terrain, nous avons Moutuila, nous avons Mbungu, nous avons Kalengalenga, nous avons Onoya, nous avons Wakengue et nous avons Olombo. Et comme attaquants, nous avons Kabuit, Nkome, Balou Mwene, nous avons Mboma, nous avons Mwanku et nous avons Maasengo. Voilà donc les 23 à sélectionner pour le tournoi Fatih Cup. Fatih Cup qui démarre le 1er juillet prochain pour les Léopards de la République Démocratique du Congo qui seront aux prises aux Tchadiens. Alors restons toujours chez les Léopards U20 où un international congolais leur a rendu visite. A noter qu'ils n'étaient pas venus main vide. Il leur a apporté quelques bouteilles d'eau, quelques nourritures à ces jeunes, histoire de les encourager. Pour ce tournoi Fatih Cup qui se joue à domicile, ils doivent l'emporter même si nous savons qu'ici au pays, le championnat ne se jouait pas depuis plusieurs mois. Mais parmi celles au Paris, il y a certainement de ces joueurs qui viennent de l'étranger et qui ont quand même quelques minutes dans leurs jambes. J'espère que ce sera suffisant pour ce tournoi. Alors je vous propose de revenir en image sur la visite de cet international congolais et nous allons nous retrouver pour clôturer ce sujet. Diascosnique, le miroir du football de la diaspora congolaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Au stade de Napaoïsa, il y a un G.A.B. à ma hawa. Il y a un G.A.B. à ma hawa. Il a eu affaire d'une saison extraordinaire, surtout avec un début inscrit en deuxième division en Turc. Kabongo Kassungo qui a rendu visite à ses jeunes frères, histoire de les encourager. Il a eu à porter quelques nourritures et même des bouteilles d'eau pour les encourager dans ce tournoi Fatih Cup qu'ils vont devoir disputer avec leur entrée dans la compétition le 1er juillet prochain. Ça, c'est des actes à encourager. Félicitations à Kabongo Kassungo qui a eu affaire à ce geste par rapport à ses jeunes joueurs et comme vous l'avez eu à le voir sur ces images. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne. DiascoFoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora à Congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtrait une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et DiascoFoot vous dit au revoir.